Bonjour, je me présente, Marius Bazin, je suis en BTS Économie et Études de la Construction 1ère année. Je suis accompagné de Florian Hébert. Bonjour. Donc aujourd'hui on va vous présenter la filière BTS 1 Économie. C'est une filière dans le bâtiment qui est assez complète car dans cette formation nous allons voir tous les différents lots. Ça va aller de la maçonnerie, ce qui fait partie du gros oeuvre, jusqu'à toutes les autres dans le second oeuvre. Le second oeuvre ça constitue tout ce qui est, par exemple, le placo, l'électricité, la plomberie et j'en passe. C'est une formation très très complète car à la fin elle va nous permettre de pouvoir partir sur une licence ou un master pour pouvoir se spécialiser dans un lot particulier. C'est un lycée en fait qui englobe toutes les filières principalement liées au bâtiment. Donc c'est vrai que c'est un lycée quand même assez reconnu au niveau des entreprises concernant le bâtiment parce qu'il y a énormément de filières. Donc par exemple il y a le BTS Bâtiment, BTS Économie de la Construction et j'en passe, qui sont toutes en rapport avec le bâtiment et les entreprises connaissent bien ce lycée par rapport à ça. Bonjour, Jean-Charles Guère, je suis donc professeur d'économie de la construction au niveau des BTS EEC, futur MEC, Management en économie de la construction, jusqu'à aujourd'hui études économie de la construction. Voilà, vous avez assisté à un petit cours au niveau du maîtret quantitatif qui leur permet ensuite de pouvoir évoluer au niveau de la conception du bâtiment. Alors c'est une section qui ouvre de nombreux débouchés puisque derrière ce BTS, des licences diverses et variées s'offrent aux étudiants, ainsi que des écoles d'ingénieurs. Alors on pourrait penser que c'est une section qui est déjà très directive, or le monde du bâtiment est vaste, ça veut dire qu'avec ce diplôme où ils sont censés travailler en tant qu'économistes au niveau de la conception, en assistance du maître d'ouvrage, ils peuvent tout à fait évoluer tout au long de leur carrière dans les diverses sphères du bâtiment, que sont l'économie, la réalisation, l'étude, les bureaux techniques, la production au niveau des usines, le côté commercial. Donc voilà, c'est pas figé, cette formation leur ouvre des portes, derrière ils vont se spécialiser davantage par une licence ou une école plus particulière, mais quel que soit leur diplôme de fin d'étude, le bâtiment leur offrira multiples possibilités d'évolution au niveau de leur carrière et de leur vie professionnelle.